bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoire azust tv aujourd'hui nous allons vous présenter la suite de la première vidéo de démontage maintenant le remontage de la série d'ordinateurs portables des 17 pouces la série x705 donc voilà on revient ici pour la suite de la vidéo donc maintenant pour le remontage donc on va attaquer de la dernière pièce qu'on avait démonté donc on va attaquer sur le remontage de l'écran je vous remonte très rapidement un petit récap donc voilà pour le remontage on pense bien ici à remettre la nappe ici à bien recoller le sparadrap pour éviter qu'elle se débranche vous positionnez simplement votre écran à la bonne place et puis il sera ici vous allez avoir les côtés des charnières qui vont permettre d'éviter l'écran de ne pas être centré vous remettez simplement les quatre petites vis pour démonter c'est beaucoup plus compliqué que pour remonter le bezel donc le bezel c'est le contour d'écran qu'on a démonté au préalable qui est relativement fragile et sur lequel il faut manipuler avec certaines une certaine délicatesse pour le déclipser donc on va juste faire repasser la nappe voilà qui sortait par là je vais commencer par au clip c'est ici on appelle les inch cover à les cache de charnières je vais clipser le bas et délicatement je vais continuer à faire la même chose tout le tour de mon écran vous voyez par exemple on voit ici je ne sais pas si vous voyez ça baille un peu c'est qu'ici il est mal clipsé on appuie pas trop fort il y a quand même l'écran en dessous évitez de le casser si vous venez de le changer parce qu'il était cassé évitez de le recasser voilà donc là tout est bien plaqué tout est bien en place voilà une vis et voilà pour la deuxième vis donc là on vient de faire le remontage de l'écran et on a il va nous manquer quand même un truc assez important qui est l'ordinateur là maintenant on va remonter la partie de l'ordinateur on va récupérer notre bottom sur lequel nous avions laissé notre nappe qui relie la carte mère à la carte à la liocarde et je vais au fur et à mesure remonter les pièces que j'ai dans l'ordre démonté donc la dernière chose que j'ai démonté ici c'est la carte mère donc je vais repositionner ici ma carte mère je la pose simplement puisqu'il n'y a rien pour me gêner il n'y a pas de fil il n'y a rien il n'y a que cette nappe là qu'il faudra bien la faire passer par dessus on va remettre nos deux petites vis ici de la carte mère donc j'ai remis mes deux vis je vais positionner mon iocard il n'y a pas forcément d'ordre surtout que vous n'avez rien à brancher pardon rien à visser et ça à brancher bonheur donc je relève bien mon ergot en plastique je positionne ma nappe dans le bon logement là il n'est pas elle doit aller à la limite du petit trait noir voilà et l'indicateur que vous avez sur la nappe je referme pour ce côté et donc de ce côté ça va être la même chose je vais le positionner face et il faut qu'il rentre que quand vous fermez les argots soit à la hauteur de traits noirs que vous avez sur la nappe ensuite on va repositionner ici la partie active du refroidissement donc le thermal module de la partie ventilateur donc on avait deux vis on va remettre ici notre carte wifi juste je l'en fiche je la plaque et je vais y remettre la vis que j'avais mis qui lui appartient voilà pour la carte wifi on va ensuite faire passer je me suis débarrassé en fait de quelques accessoires pour gagner de la place sur mon atelier là je pensais bien faire passer par l'endroit de l'origine de l'appareil et je vais venir donc rebrancher ici le ventilateur on est bien positionné je vois la vie le câble de la carte wifi qui va passer avec mon système de haut parleurs du coup je vais placer avant mon système de haut parleurs les haut parleurs la plupart du temps j'ai bien la plupart et c'est pas à chaque fois sont montés sur des petits cylindres blocs caoutchouc donc pas sur tous les modèles mais sur certains modèles il n'y a pas besoin de mettre de vis comme là par exemple et là je vais faire passer donc la nappe wifi bien dans son logement parce que là vous allez avoir le clipsage du top case dessus et si je ne fais pas bien passer ou que ça dépasse à tout moment je pince le câble et j'ai une très mauvaise réception wifi et je viens voilà rebrancher le système de haut parleurs donc vous avez vu j'aurais pu faire passer mais c'était casse-pieds avec d'abord le disque dur ici avec la petite patte il aurait fallu que je fasse passer dessous c'était plus facile de le faire comme ça donc là maintenant je repositionne de la même manière que tout à l'heure je le pose bien en face et je vais faire glisser je y arrive bien voilà je suis bien en face simplement mon disque dur et je vais maintenant pouvoir remettre mes trois vis voilà je vais replacer ici mon touchpad avec mes trois petites vis plate donc voilà je viens de remonter voyez le le pad donc là il va me rester à remonter l'écran et la batterie qu'on va positionner notre écran je sais pas si vous avez vu des fois il ya des manipulations à faire quand l'écran est branché et connecté au top case pas du tout le cas quand il est sur le bottom je le rebrancherai après je vais juste mettre les vis pour pas que j'ai besoin pour que je n'ai plus besoin à le tenir nous n'avons plus qu'à déjà rebrancher l'écran puisque sinon si je ne rebranche pas l'écran je n'aurai pas d'image hop je fais bien passer la nappe dessous aurait le petit le petit plastique s'est plié lors de la manipulation de l'écran on va essayer de le récupérer sans perdre trop de collant non c'est bon donc pareil on va faire glisser simplement la prise clips et on est bien sûr et coller ici le plastique pour éviter qu'elle vienne se débrancher voilà pour le remontage de l'écran il va nous rester à positionner la batterie bien la revisser bien sûr ici je vais leur vie je vais repositionner ce qui a décroché le décroché voilà comme ceci comme ceci ici vous en avez un aussi et je vais remettre les vis qui manquent donc à la batterie ensuite c'est une partie on va dire légèrement plus délicate pour laquelle la simple et bonne raison que vous avez ici les nappes enfin les nappes ici et les prises ici et comme ça ça va être un peu difficile de le brancher donc vous direz essayer de trouver la meilleure solution là il n'y a pas de vraiment de conseil à part de pas trop tirer et d'être bien en face de bien penser à relever les ergots et je referme ici une fois que pareil vous avez un petit trait une fois qu'il est bien mis il doit être en fiches jusqu'à la hauteur du trait donc je relève ici la nappe de la souris je vais faire la même race est encore un peu plus délicat elle est encore plus petite donc il faut y aller vraiment délicatement et refermer je pense pas que ce soit bien visible j'espère que vous avez pu voir comment j'ai fait je le plaque pas hop là en principe j'ai dû au pouvoir fermer voyez c'est pas évident de passer les doigts donc c'est pour ça quand je dis de ne pas tirer d'un coup on ne savait pas ce qui se passe dessous vous risquez d'arracher surtout si vous arrachez les prises qui sont sur la carte mère ça malheureusement ce n'est pas réparable donc ça c'est pour le reclipsage des nappes de la carte du clavier pardon et du et du pad donc comme d'habitude avant même de le reclipser complètement et de le revisser complètement je vais quand même essayer qu'il démarre et que le clavier et la souris fonctionne bien je vais juste vérifier oui hop le clavier fonctionne aussi ça veut dire je peux je peux switcher avec mon clavier donc c'est bon je peux considérer que je peux le refermer donc je vais le mettre en veille puisque là je n'ai pas grand chose à faire à part remettre toutes les vis du bottom donc on va le mettre à l'envers je vais pouvoir finir de le clipser sans non plus trop forcer c'est pas la peine hop oui je le fermer même écran fermé je n'ai pas besoin de forcer très fort oui là par exemple et vous avez le petit bombé hop j'ai à peine touché il va nous rester plus qu'à remettre nos vis donc n'oubliez pas en début de vidéo de démontage je vous précisez qu'ici il y a bien une vis qui malheureusement mon client a la levée et ne l'a pas rendu donc je n'ai pas montré qu'il y avait une vis ici sous le petit cache caoutchouc donc n'oubliez pas souvent sur les séries x705 de chez asus vous avez une vis qui est au milieu du bottom allez je vais récupérer simplement donc sur ces modèles là il n'y a pas de piège puisque toutes les vis ont la même taille et vous ne pouvez pas vous tromper donc vous ne pouvez pas abîmer votre bottom votre top case pardon et voilà donc pour le remontage de la série x705 vous voyez on fait un petit contrôle ouverture fermeture là par contre je suis très confiant voilà j'espère que ça a été utile comme d'habitude et je vous dis à très bientôt voilà merci d'avoir suivi cette petite vidéo de démontage de remontage j'espère que ça a été utile comme d'habitude n'hésitez pas le petit pouce bleu l'abonnement surtout petit commentaire des questions je m'en chargerai de répondre je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt